bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point lecture où je vais vous présenter six livres donc qui dit déménagement si vous avez suivi nouveau décor j'espère que le son et que la lumière sera bon parce que bah j'ai essayé de trouver un endroit donc c'est en fait ici je vous avais expliqué je fais un déménagement en deux temps donc là je suis dans une solution un peu provisoire on va dire avant d'emménager dans ma véritable maison où j'aurai mon véritable coin bibliothèque là je suis actuellement dans une véranda où je me suis fait un petit coin comme lecture voyez un petit coin cosy j'ai essayé de faire un truc sympa qui dit déménagement il dit aussi bah pas beaucoup lu au mois de février je vous avais laissé avec un point lecture au mois de janvier le mois de février j'ai seulement lu six livres parce que ben voilà il ya eu le déménagement des jours on est bas vous savez ce que c'est la fatigue plein de choses à faire plein de choses à penser donc forcément je sais pas en plus c'est un mois hyper court bref je vais couper court à tout ce bleu blabla qui ne vous intéresse pas et je vais vous parler tout de suite de mes six lectures comme d'habitude je vais commencer par les lectures qui m'ont peut-être le moins plu alors j'ai pas une mauvaise lecture ça c'est déjà ça par contre j'ai eu des lectures forcément qui m'ont un peu moins plu et je vais aller vers les lectures qui m'ont plu le plus et on termine d'ailleurs avec un coup de coeur si vous me suivez sur instagram vous avez vu que j'avais eu un très gros coup de coeur pour un thriller je commence tout de suite avec la lecture qui m'en est moins convaincue c'est un pays de neige et de cendres de pétra au tienne aux éditions seuil c'est un roman que j'ai reçu dans le cadre d'une masse critique babélium et une masse critique privée c'est un roman finlandais qui a eu un très très gros succès en finlande mais parce que je pense que vu la thématique en fait c'est lié à l'histoire de la finlande et du coup je pense que forcément ça a eu une résonance un peu plus grande dans ce pays nous sommes en 1944 en finlande dans un camp de prisonniers où les nazis font des expérimentations comme ils ont eu l'habitude de le faire leur grand truc dans ce camp de prisonniers c'est de prendre des prisonniers à droite à gauche et en fait de faire des mesures pour essayer d'établir une race et pour démontrer que par exemple les lapons sont une race inférieure par rapport à la taille du crâne etc et on va suivre en en 1944 on est dans le journal de bord d'un homme qui est lui-même dans ce camp de prisonniers alors on comprend qu'il est traducteur en fait qui sert de traducteur lui c'est pas un nazi c'est un finlandais mais qu'il sert de traducteur pour les prisonniers qui sont dans ce camp il va nous rapporter tout ce qui se passe dans ce camp 1944 c'est absolument glaçant c'est forcément l'horreur absolue c'est hyper réaliste je pense que l'autrice a fait énormément de recherches donc on c'est d'un réalisme cru c'était vraiment très intéressant ces chapitres alternent avec d'autres chapitres qui se déroulent en 1947 donc juste après la guerre où on va suivre une kerry si je ne me trompe pas qui est photographe et qui sous prétexte d'aller faire une un reportage photographique sur les lapons elle se rend elle même dans ce village où il ya eu ce camp de prisonniers mais en fait on se rend compte très vite que une kerry elle a une idée derrière la tête elle a perdu de vue son mari pendant la guerre en 44 enfin en 44 45 elle ne sait pas ce qu'il est devenu et a priori son mari serait passé par ce camp de prisonniers donc en fait elle les enquête les chapitres qui se déroulent en 1944 je vous en ai déjà parlé je les trouve d'une réalité crue c'était très bien raconté très bien narré c'est tout ce que j'aime moi dans un roman qui fait écho à cette période voilà attention âme sensible s'abstenir est vraiment des moments très cru on parle de la vie des nazis de tous les jours on parle du sort qui reste à vos prisonniers c'est terrible les chapitres qui se déroulent en 1947 m'ont un peu moins convaincu parce que ça met du temps à se placer en fait on devine très vite que in kerry n'est pas dans ce village juste pour faire un reportage photo sur les lapons elle va d'ailleurs se lier d'amitié avec une gamine lui enseigner la photographie et en fait ça se met beaucoup de temps en place son enquête pour retrouver son mari ça met du temps à se mettre en place on voit pas parfois où est ce que l'auteur veut en venir et c'est dans les 100 dernières pages il n'est pas très long il en fait 300 c'est dans les 100 dernières pages que toutes les pièces du puzzle se mettent en route et qu'elle enquête vraiment sur ce qui est devenu son mari et là où on a des révélations avant c'est un peu je dirais pas brouillon mais ça part un peu dans plein dans plein de directions différentes on voit pas toujours où l'autre où l'autrice veut nous emmener et puis je pense aussi excusez moi ce qui m'a perturbé c'est que moi j'ai pas tous les codes de ces pays en fait d'europe du nord je connais pas l'histoire dans la finlande avec avec la laponie il me je pense qu'il m'a manqué des codes des connaissances de culture générale il m'a manqué des connaissances culturelles pour vraiment tout saisir mais c'est comme c'est très très bien écrit et jetez y un coup d'oeil pourquoi pas ça peut vous intéresser vraiment je vous conseille juste ce bouquin pour les chapitres qui se déroulent dans les camps de prisonniers parce que c'est vraiment très fort ensuite alors attention je vais passer complètement du cocalane vous allez voir il ya tous les genres là je suis dans de l'historique je vais cette fois ci vous parler de sf après il y aura du la fantaisie il y aura du thriller bref je passe à la science fiction je vais vous parler de sémiosis de sue burke cette audition le livre de poche il est sorti début février il était paru en grand format chez albin michel imaginaire c'est un roman de science fiction très alléchant quand on lit la 4e de couverture puisqu'on lit sont 50 donc hommes et femmes avoir quitté la terre donc la terre est complètement en ruine et encore une catastrophe et ils ont décidé d'aller se rendre sur une planète qu'ils ont appelé pax pour fonder une société on peut dire une société utopique et donc on va suivre l'implantation de ses colons sur pax dit comme ça en fait moi je pensais que vraiment on allait avoir une histoire de l'implantation de ses collants de ses colons sur pax ce qui allait se passer etc en plus on nous dit qu'en fait très vite des drames menace leur idéal parce qu'il va y avoir des morts qui se succède et en fait la narration de sue burke est quand même très spéciale en fait elle a décidé de consacrer de très longs chapitres à une génération de colons puis on avance de génération en génération il n'y a pas forcément d'intrigue liée entre tous ces chapitres je m'explique premier chapitre qui est assez long on suit un personnage je me souviens plus comment il s'appelle qui fait partie en fait des colons qui se sont posés sur pax on n'a pas vraiment de détails sur comment ils se sont implantés on sait seulement qu'ils sont sur une planète où le vivant le végétal a une place vraiment très grande puisque les plantes ont une communique en gros ouais simplifié comme ça communique avec les hommes voilà il va commencer à voir des meurtres des assassinats on passe chapitre suivant alors les chapitres sont assez longs un chapitre suivant on passe quelques années plus tard on en est à la deuxième ou troisième génération de colons et on voit en fait comment ils ont évolué mais il n'y a pas de lien en fait entre la première génération la deuxième génération il n'y a pas une intrigue j'ai envie de dire filaire qui va filer tout le long du coup ça fait moi ça m'a fait penser ces chapitres ça m'a plus fait penser à des nouvelles qui se succédaient avec ces générations qu'on suit plutôt qu'à une intrigue globale donc attention où vous mettez les pieds quand vous disait ce roman de science fiction il n'y a pas une intrigue globale c'est on suit les colons de génération en génération il se passe des choses découvre un autre peuple etc c'est peut-être ce qui m'a manqué en fait c'est bien écrit mais je m'attendais pas en fait du tout à ça moi je m'attendais vraiment à comment il s'est vraiment une histoire comment est-ce qu'ils s'étaient implantés comment ils allaient trouver leur nourriture etc et finalement tout ça on nous le raconte très rapidement sans entrer dans les détails ça reste tout de même une très très bonne lecture que je vous recommande je crois je ne suis pas sûre je crois que c'est un premier tome d'une saga parce que sur livre à l'écriture c'est marqué c'est newsys il y en a et un petit 1 à côté donc je me dis qu'il ya peut-être d'autres livres qui vont arriver par contre ça se suffit amplement à lui même une fois que vous l'avez fermé ça n'appelle pas forcément de suite directe voilà donc je vous le recommande quand même parce que bah c'est quand même assez original avec ses histoires en plus de plantes qui communique avec les hommes moi j'avais jamais vu ça nulle part mais attention vous mettez les pieds avec cette intrigue parfois un peu on va dire disparate de la science fiction je passe directement à la fantaisie en vous présentant la loi du sanctuaire de hélodie boucher cette audition golf stream dans leur collection électrogène c'est un roman qui va plutôt s'adresser aux jeunes adultes on est plus souvent du young adulte alors ici nous suivons hélène qui comme l'indique le nom du livre travaille dans un sanctuaire ce sanctuaire c'est le sanctuaire de sarano qui vend des prophéties aux puissants du monde c'est à dire aux rois aux reines aux impératrices etc et en fait hélène elle y travaille en tant que j'ai envie de dire secrétaire elle collecte des informations sauf qu'un jour hélène se rend compte qu'on lui a menti elle est elle même une oracle qui entre en transe quand elle est face aux étoiles notamment dans les souvenirs et en fait elle se rend compte qu'on lui a menti toute sa vie qu'elle a été manipulée et donc elle va décider de s'enfuir du sanctuaire sauf qu'on ne s'enfuit pas comme ça du sanctuaire impunément elle va s'enfuir d'ailleurs grâce à l'aide de dragons d'où les petits dragons sur cette magnifique couverture et elle va être recueillie par le lieutenant comme il s'appelle d'arrel c'est ça d'arrel vaut clan qui est lieutenant dans l'armée d'annavienne et en fait il va la prendre sous son aile la protéger et ensuite va s'en suivre bien sûr des intrigues politiques c'est pas si young adulte que ça je vous ai dit au début c'est plutôt réservé jeunes adultes moi j'ai trouvé que le début du roman c'était même parfois l'univers était parfois complexe si c'est votre premier roman de fantasy en tant que ados jeune adulte c'est parfois c'est un petit peu compliqué donc c'était pas si young adulte que ça j'ai beaucoup aimé cette histoire de prophétie d'oracle j'ai trouvé ça hyper original parce que je crois que dans mes souvenirs je n'avais jamais vu attention les dragons il ya des dragons mais ils ont quand même une place assez minime dans le bouquin je voudrais pas que vous la que vous l'achetiez juste en vous disant oui il ya une histoire de dragon non les dragons ont vraiment un second rôle dans ce moment après je trouve que c'est un très très bon roman alors c'est un premier roman de fantasy voilà donc il a à la fois des avantages il a à la fois des qualités cette fraîcheur dans le ton des personnages du rythme soutenu on s'ennuie pas un seul moment dans ce bouquin mais il a aussi des inconvénients non pas des inconvénients des défauts c'est plus correct le les défauts qu'on a pu trouver enfin que j'ai pu trouver moi je pars je trouve que parfois l'autrice et les maladroites elle emploie des termes on est dans un univers médiéval et l'emploi des termes pas j'aurais pas utilisé ces termes là dans un univers médiéval où ça tombe un peu comme un voilà il ya des expressions qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe ça c'est la première maladresse elle faisait maladresse je trouve que la fin est un peu parce qu'en fait on a une intrigue politique qui va prendre le pas sur l'intrigue personnelle des personnages ça moi j'aime beaucoup mais en fait je trouve qu'au final on est parfois un peu perdu voilà j'étais un peu paumé à la fin je comprenais pas très bien où est ce qu'elle voulait en venir et j'avoue que c'est un peu le défaut du bouquin mais ça c'est super bien il fait fait 500 pages non même pas à fait 420 pages je l'ai bouffé en deux jours donc c'est vous dire voilà donc je conseille vraiment très bien écrit mais après ça va peut-être pas vous les expressions maladroites ça va pour vous ça va passer à l'as un mois c'est vrai que j'ai un peu de bouteille en fait maintenant dans les lectures de fantasy et des choses ça me fait un petit quai mais c'était très intéressant et encore une fois attention ne vous fiez pas à cette couverture qu'un dragon il y a des dragons mais ils n'ont pas une place cruciale dans le bouquin mention spéciale par contre je finirai là dessus avec ce bouquin ce qui est très original c'est que l'autrice elle a mis avec ses personnages des familiers donc en fait ce sont des animaux sauvages ou domestiques qui établissent un lien privilégié avec le personnage et j'ai adoré le binôme formé par darel donc le lieutenant et son famille qui n'est autre qu'un serpent qu'il appelle sarah il fait parler le serpent enfin il communique en fait et c'était ça c'était vraiment c'était vraiment chouette quoi je suis c'était hyper bien trouvé de la part de l'autrice ensuite je vais vous présenter un autre roman de fantasy tant qu'à faire toujours dans du young adult puisque j'ai lu le premier tome de l'empire d'écume d'andrea stewart ce premier tome s'intitule la fille aux éclats d'eau et nous sommes chez castel je crois que c'est castell mort dans leur collection big bang comme vous pouvez le voir c'est un hardback c'est un très beau livre hop avec des illustrations le deuxième tome vient tout juste de sortir d'ailleurs je me le suis précommandé il faut que j'aille le chercher je suis là chez ma libraire je l'ai lu avec dorian je me lue avec céline et on est tous unanimes à la fin de cette lecture en fait on a tous aimé alors qu'on s'attendait pas forcément à ça alors qu'est ce que c'est l'empire d'écume c'est un moment de fantasy on va dire dans un monde asiatique alors moi ça m'a surtout fait penser au japon en fait on est sur des îles et les îles elles ont la capacité le monde n'est pas fixe les îles elles peuvent se déplacer elles bougent un peu voilà et on va suivre en fait quatre personnages différents on va suivre jovis qui lui est un contrebandier sur son bateau il se déplace de d'île en île en plus sa tête est mise à prix on va suivre l'île qui est la fille de l'empereur qui va chercher à pratiquer la magie je vais vous l'expliquer après on va suivre également sable qui est une un personnage qui vit sur une île avec d'autres personnages mais bizarrement ils ont tous perdu la mémoire c'est le personnage le plus mystérieux et le quatrième personnage ah si c'est fallu j'ai toujours un doute sur son nom et ramani non ranami ranami voilà qui est la fille du gouverneur sur une autre île et qui est folle amoureuse de fallu une fille rebelle qui veut se révolter contre le gouvernement je vous ai expliqué que le premier tome s'intitulé la fille aux éclats d'eau parce que andrea stewart imagine une magie liée très originale liée au zoo en fait on prélève chez les jeunes enfants un petit éclat d'eau donc derrière l'oreille donc on les enfants subissent vers six sept ans une opération on prélève cet éclat d'eau certains enfants meurent lors de cette opération et ces éclats servent à l'empereur à animer ce qu'il appelle des concepts c'est à dire en gros des animaux auxquels il influe ses ses os et pardon ces animaux vont lui obéir au doigt et à l'oeil il grave sur ses os en fait des ordres il les met dans ses animaux donc ces espèces de chimères on est un peu avec un frekenstein qui crée il prend un bout de biche un bout de gorille bref il crée des chimères il met cette magie et ses concepts lui obéissent aux doigts et à l'oeil et le peuple bien sûr gronde ce commence à vouloir se révolter parce que non seulement des enfants meurent mais en plus ces éclats d'eau qu'on a prélevé chez les gens quand on anime des concepts ça leur savez ils meurent beaucoup plus tôt parce qu'en fait ça leur demande beaucoup d'énergie donc le peuple gronde et dans ce premier tome nous sommes avec des personnages qui tous vont se révolter pour mettre à bas cet empereur c'est hyper dynamique alors certains j'ai eu certaines critiques où on ou certains ont trouvé que c'était assez lent moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de temps mort j'ai trouvé que c'était hyper dynamique j'ai beaucoup aimé l'alternance et en fait je trouve que c'est ça qui est très dynamique dans le bouquin c'est qu'on alterne entre les quatre points de vue entre quatre personnages on voit pas du tout au début ce qu'ils peuvent avoir en commun puisqu'ils sont complètes ils sont tous dans des idées dans des îles différentes et ils sont tous bas des personnages ils ont rien en commun on le voit un peu à la fin à la fin il y a une esquisse de ce qu'ils seront plus tard moi j'ai beaucoup aimé cette histoire de magie je vous dis ça m'a beaucoup fait penser à frankenstein finalement je rappelle qu'il n'est pas le monstre qui est le le savant fou qui crée le monstre qui crée la créature ça m'a beaucoup fait penser à ça on est un peu là dedans j'ai trouvé le personnage de jovis j'ai beaucoup aimé ce personnage avec il recueille une espèce de petite créature qu'il appelle méfie qui m'a on sait pas trop si c'est un chat si c'est un dragon bref vous voyez un peu le topo c'est une créature en tout cas je pense légendaire c'était franchement c'était bien et c'est pas si young et que ça dans la narration parce que parfois moi je trouve que c'est ce qui fait défaut parfois avec des personnages qui sont jeunes ont 16 17 ans là déjà les personnages une vingtaine d'années ils ont 25 26 ans et c'est pas si jeunesse que ça voilà il ya quand même de la violence franchement je vous conseille ça m'a l'air d'une très bonne saga de fantasy en tout cas ce premier tome est vraiment bon et je n'ai qu'une hâte c'est de lire avec les copains le deuxième tome c'est une trilogie j'attaque les thrillers voilà avec deux thrillers qui que j'ai beaucoup beaucoup aimé je vous présente reine rouge de juan gomes rurado je ne sais pas comment prononcer chez fleuve noir qui est un thriller que j'ai particulièrement aimé alors on va suivre antonia scott qui est une femme très spéciale elle fait pas partie du tout de la elle n'est pas du tout flic elle est assez recluse elle est je pense qu'elle a un peu des symptômes d'autisme d'autisme d'autiste asperger c'est une femme qui est très très intelligente qui a une mémoire de folie et en fait on va la faire coopérer avec un flic qui est complètement sur la touche ce flic n'est autre que comment il s'appelle puis n'est ce que je l'ai ah oui c'est ron guttiérez qui en fait suite à une bavure est mis sur le banc de touche et on lui propose de collaborer avec cette fille c'est soit soit ça soit il est viré de la police donc il accepte ce qui est hyper intéressant c'est que ron il est d'abord c'est un flic il est gay c'est une armoire à glace un peu dans mon point il est très très attachant il est célibataire il vit en gros il est encore séché sa mère enfin j'ai beaucoup aimé ce personnage il a un caractère un peu bougon on est vraiment je trouve à l'opposé de tous les clichés des flics on peut voir habituellement les thrillers il va faire équipe bon gré mal gré donc avec cette antonia scott antonia scott qui m'a fait diablement penser à lisbeth salander dominium c'est un peu le même profil j'ai adoré une femme très intelligente moins badass que lisbeth mais quand même un c'était génial et ils vont enquêter en fait sur des meurtres ouais c'est ça sûr parce que j'ai lu début février sur un assassin donc ils sont aux trousses d'un assassin qui s'en prend en gros aux riches héritiers de grande famille espagnole on n'arrive pas à lui mettre la main dessus et surtout ce qui fait tiquer les autorités c'est que les familles veulent un peu mettre ça sous le tapis elles veulent pas trop étaler au grand jour le meurtre de leur de je crois qu'au début c'est le fils d'un riche homme d'affaires qui meurt c'est super bien alors par contre ce sont des chapitres sont hyper courts il ya un rythme de folie il se passe un truc à tous les chapitres j'ai adoré j'ai adoré le personnage d'un john scott je vous dis j'ai eu l'impression de me retrouver avec lisbeth saander mais ça fait un bien fou c'était vraiment trop bien et c'est un premier tome d'une saga alors à la fin ils mettent la main sur le méchant ils résolvent l'affaire mais ça appelle une suite et allez-y franchement c'était super bien en plus il ya toute une histoire d'organisation secrète créée par le gouvernement allez-y vraiment si vous avez l'occasion de le lire vous serez pas déçus du voyage et je termine cette vidéo avec mon coup de coeur l'énigmatique madame dixon de andrella alexandra pardon andrews c'est aux éditions les escales j'ai lu ce bouquin avec virginie je crois pas avec virginie je sais plus avec qui je l'ai lu parce que j'avais deux lectures communes en même temps on s'est régalé toutes les deux on est dans un thriller attention plutôt psychologique mais alors moi j'ai tout aimé en fait dans ce bouquin on suit florence darrow elle est assistante dans une maison d'édition à new york elle n'a qu'un rêve c'est de devenir écrivaine sauf qu'en fait bah j'ai envie de dire elle envie les autres en même temps se bouge pas trop voilà elle a une collègue qui va écrire un bouquin elle va être jalouse comme pas deux mais en dans sa jalousie et florence on sent quand même dès le début qu'elle a un bon potentiel psychotique il va se passer un truc qui fait qu'elle va être dégagé de sa boîte et on va lui proposer parallèlement de devenir assistante d'une flou d'une pardon d'une mystérieuse madame dixon cette madame dixon donc c'est le titre c'est le pseudo d'une femme qui a écrit un best-seller et on va proposer donc à florence de devenir son assistante par contre elle signe un contrat si elle devient son assistante elle ne doit pas révéler qui est madame dixon elle s'engage vraiment à ne rien révéler pendant ses années d'engagement auprès de cette femme florence accepte elle va se retrouver donc accueillie par cette madame dixon qui s'appelle en fait hélène hélène je sais plus quoi dans un petit cottage au fin fond alors je sais plus si c'est le main je vois pas que ce soit le main je sais plus où c'est bon bref un point paumé des états unis imaginez un petit cottage au milieu de la forêt elles ne sont que toutes les deux et on va être dans cette dans ce binôme où on a d'un côté florence qu'on sent quand même borderline cette hélène qu'on sent aussi borderline aussi avec une qui veut qui n'a aucune communication avec l'extérieur on a aussi cette fascination qu'exerce hélène sur florence qui boit complètement ses paroles qui est complètement subjugée par cette femme et cette hélène en fait un nouveau est en train d'écrire un nouveau bouquin qui se passe au maroc elle décide en fait elle manque d'inspiration elle bloque un peu elle décide d'emmener florence avec elle au maroc pour s'immerger en fait dans la culture et là ça part en cacahuètes voilà je ne peux pas vous en dire plus on est dans de la de troubles de la personnalité on est dans la dissimulation dans le mensonge dans la manipulation il ya un tout petit coup de mou j'ai trouvé quand voilà et en fait ça démarre hyper fort quand elle débarque au maroc il ya un moment donné se passe un truc après il ya un petit coup de mou je trouve mais franchement c'est pas mal et ce bouquin d'ailleurs je crois que les droits ont été vendus pour netflix ou pour en tout cas l'adapter en série ou en film et je le voyais vraiment quand je me lisais je le voyais vraiment trop bien adapté en série et j'ai adoré en fait j'ai tout adoré j'ai adoré la relation entre les deux femmes j'ai adoré l'ambiance on est vraiment dans ce monde d'écrivain secret j'ai tout adoré dans ce bouquin j'ai franchement allez-y attention dans du thriller psychologique donc parfois mais allez ouais je veux dire si voilà c'est un coup de coeur même si parfois il est truc on est à la limite du ressemblable mais ça passe quand même ça passe et j'ai adoré en fait parce qu'on est sûr aussi on est une réflexion sur l'écriture sur la jalousie sur la jalousie sur je vous dis sur la personne sur le trouble de la personnalité c'était hyper bien vu et je l'ai bouffé le livre je crois que je l'ai lu il fait c'est une petite brique il fait 400 pages oui il fait 400 pages je l'ai lu en deux ou trois jours et je pourrais m'arrêter en fait c'était vraiment une excellente lecture et c'est la lecture que je vous recommande dans tout ce que j'ai lu là du mois de ferie c'est vraiment mon coup de coeur c'était vraiment super bien voilà je m'arrête là je vous montre juste hop je l'attrape je suis en train de lire 60 minutes de angie erdlidge aux éditions les escales en leur collection noir donc c'est le choix le huitième ou neuvième tome de la saga ellen gray ça se passe très très bien je vous en parle dans un prochain point lecture je m'arrête là en tout cas pour mes lectures j'essaie de revenir très vite pour vous faire ça va être compliqué en fait de vous faire je sais que vous avez bien les boucles je vais essayer d'en faire un mais c'est compliqué parce que j'ai énormément de livres vous vous en doutez qu'ils sont en carton que je n'ai pas déballé qui reste dans les cartons je vais voir comment je peux me débrouiller si je peux vous faire un boucle ou pas je sais pas en tout cas sachez qu'il y aura moins de c'est sûr que le rythme des vidéos va descendre un peu parce que c'est un peu compliqué de m'organiser on est dans les cartons on est voilà entre deux maisons donc c'est voilà niveau organisationnel vous je pense que vous comprenez par contre je suis toujours hyper active sur instagram comme d'habitude donc n'hésitez pas à venir me suivre j'arrête de me blatter je vous laisse là je vous souhaite d'excellentes lectures du courage en ces temps morose voilà je je fais une vidéo je la poste je me que ça ça peut faire que du bien au moral même s'il se passe d'autres choses très très grave dans le monde et que lire des livres et ça c'est juste une soupape pour vous pour moi en tout cas je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao